... Bonjour Maurice Houli, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université d'Aix-Marseille. Et bonjour Valérie Michon, vous êtes maîtresse de conférence en sciences de gestion à l'Université d'Aix-Marseille. Tous les deux, vous avez encadré un projet pédagogique conduit par les étudiants en BUT Ville et Territoire Durable de l'UIT d'Aix-Marseille intitulé « Les associations acteurs des politiques de mobilité vélo, initiatives, expériences et modes d'action ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte et les objectifs de ce projet et quels sont les enjeux autour de ce projet ? C'est un appel à projet, donc les fabriques de la connaissance qui a été initié par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur auxquels nous avons répondu, mais nous n'étions pas seuls. Nous avions trois équipes, donc avec cinq enseignants et nous avons encadré au total 34 étudiants. Nous sommes attachés à identifier les freins et leviers de la pratique du vélo au quotidien. Attention, pratique du vélo au quotidien et non pas le cyclotourisme ou le vélo professionnel, le vélo taf. Et donc pour ceci, pour cela, nous avons travaillé sur l'identification, alors ça a été plus notre partie, sur l'identification des associations qui sont prescriptrices, qui ont ces activités de conseil, de marquage de vélo, de comptage de vélo, etc., afin de voir quelles étaient leurs perceptions justement de l'utilisation du vélo au quotidien dans la région Sud. Et quels ont été les terrains d'enquête pour les étudiants qui ont participé à ce projet pédagogique ? On a essayé de veiller à ce qu'il y ait un certain équilibre entre les différentes parties de la région, notamment entre monde rural et monde urbain, littoral et milieux plutôt montagnards, grandes villes et petites villes. On a essayé d'avoir un panel encore plus qui soit plus représentatif de la diversité régionale. Et justement, quels sont les principaux résultats de ce projet pédagogique ? Le premier résultat, je dirais, un premier résultat pédagogique, ça a été de faire travailler ensemble, à la fois des étudiants, à la fois des équipes aussi enseignantes, d'encadrer et d'aller sur un sujet. Nous ne sommes pas spécialistes de ce sujet du vélo et on se l'est petit à petit approprié, on a découvert, alors on est usagé, en revanche, on est utilisateur de vélo, on est cycliste, mais néanmoins, on n'avait pas cette sensibilité vraiment aussi forte de la richesse du secteur associatif, mais aussi à la fois les difficultés auxquelles les associations se trouvent confrontées. Des difficultés par manque de moyens financiers, par manque de moyens humains, et puis l'identification aussi de la perception des associations vis-à-vis des temps qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire le temps politique n'est pas le même que le temps associatif, que le temps de l'utilisateur, de l'usager. Et là, on a des conflits, c'est-à-dire que ça ne va pas suffisamment vite. Et quels sont les principaux freins, vous en avez déjà un peu parlé, à la pratique du vélo dans la région sud ? Les principaux, c'est les déficits d'aménagement. Alors quand on dit déficit d'aménagement, c'est à la fois manque d'aménagement, pistes, voies, bien sûr, principalement, mais aussi plus largement équipement et services associés qui rendent la vie des cyclistes moins difficile. Il y a par ailleurs des questions de sécurité, mais les deux sont liées, c'était le deuxième obstacle. Donc la question de l'inconfort, la question de l'inconfort, c'est renvoi à l'engagement physique que nécessite le vélo. L'inconfort, c'est aussi l'insécurité, en ce sens-là, y compris au sens majeur premier du terme, l'insécurité physique, puisqu'on est vulnérable en vélo, on est en danger dès lors qu'on n'est pas en site propre, dès lors qu'on n'a pas une voie sécurisée et elles sont très très rares. Est-ce que vous avez quand même noté quelques améliorations en ce qui concerne la pratique du vélo en région sud ces dernières années ? Du mieux, oui, ça c'est sûr, mais alors un potentiel de développement vraiment très important, puisqu'on est encore largement un sous-doté, la part modale en plus, donc l'utilisation du vélo au quotidien, reste vraiment très faible comparé à l'usage de la voiture. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions, merci d'avoir pris le temps, c'est gentil. Merci à vous.